Coucou tout le monde, c'est Fleur, et voici les actualités et annonces que j'ai trouvées les plus intéressantes cette semaine. D'abord je mentionne de nouveau le Brutosaure, je sais que beaucoup de joueurs l'ont acheté pour 78€, mais j'ai bien l'intention de farmer les PO qui me manquent pour l'acheter uniquement avec la monnaie du jeu, et je ferai sûrement bientôt une vidéo pour montrer comment je m'y prends. Aujourd'hui je vous donne juste le résultat d'un petit calcul. Aujourd'hui le jeton est à 325k PO, et d'ici le 6 janvier il reste 60 jours, donc il suffit de gagner 5k PO par jour et par jeton pour y arriver, et comme il faut aussi token, on monte à 30k par jour. Et là du coup ça commence à devenir beaucoup, parce qu'à côté de ça on dépense des fortunes, en consommables, amélioration d'équipement, les craft 636 aussi qui sont hors de prix, donc voilà, 30k par jour c'est l'objectif, et je vous en reparlerai bientôt. Sinon l'actualité en Mythic+, ce sont les MDI, puisque le premier week-end a eu lieu, et je montre quelques images spectaculaires. Un pool comme ça, c'est une véritable chorégraphie où chacun sait exactement ce qu'il doit faire, et à quel moment le faire, c'est vraiment incroyable à regarder. Et finalement il y a pas mal de diversité dans la composition des équipes, déjà ce week-end, alors qu'il s'était écoulé une seule semaine je crois, depuis des modifications sur les classes, et on peut s'attendre à voir encore plus de diversité les prochaines semaines, au fur et à mesure que les participants travaillent sur ces modifications, et inventent de nouvelles façons de combiner les différentes classes et les pools. On a vu un chasseur survie notamment, et on va sûrement continuer à en voir, un paladin rette aussi, on entend parler du guerrier arme, il y a eu une équipe avec deux DK DPS, un givré, un impi, et un évocateur augmentation, c'était aussi un gnecrotique, qui s'y prête très bien, avec un pool énorme au début, toute la première salle avec le premier boss, c'est impressionnant. Le résultat de ce premier week-end a été la qualification des deux équipes favorites, Perplexed et Mistcount, qui sont des équipes de vétérans de cette compétition, et de Polish Mountain, ce qui n'est pas non plus une surprise, parce qu'ils avaient fait de très bons temps aux qualifications, et c'est d'autant plus exceptionnel que c'est leur première compétition, je crois bien. Les cinq autres équipes étaient aussi plutôt nouvelles, avec parfois un ou deux joueurs vétérans, et notamment Tim Neib, qui a battu Polish Mountain au premier round, mais ensuite Polish Mountain a gagné tous ses matchs dans les matchs éliminatoires, et ils ont même accédé à la finale, et obtenu la deuxième place. Pour la suite de la compétition, le groupe B aura lieu ce week-end, avec notamment l'équipe Mandatory, équipe très expérimentée, et avec des joueurs français, et d'après le nom, les Broke Hunters, ça doit être des français aussi, je ne reconnais pas les noms, mais j'irai voir s'il y a des streamers parmi eux, histoire de les soutenir. Et il y aura comme pour le groupe A, trois équipes qualifiées, et ensuite on attendra deux semaines pour la compétition finale, où il y aura les six équipes qualifiées des groupes A et B, et deux équipes chinoises, pour arriver là aussi à huit équipes. Ensuite, je reviens à la version live du jeu, avec les annonces concernant le patch 11.0.7, qui est maintenant sur le royaume de test. Cette semaine, on a eu une super annonce, c'est le retour de Plunderstorm, pour une durée limitée. Ça, c'est super, j'ai beaucoup aimé l'an dernier, alors que je suis plutôt du genre accro au Mythique Plus. Et à côté de ça, deux annonces de méta-offées. Les méta-offées, ce sont ces offées qui regroupent plein de petits offées dans différentes catégories. Le premier date de Shadowlands, et je m'étais donné à fond là-dedans. Le pire et le plus long, ça avait été de faire le mini-jeu où on invite des PNJ à prendre le thé, à Raven Dread. Mais bon, c'est un truc qui me botte bien, ça, les méta-offées. Donc celui-là, je l'avais fini, et celui de Shadowlands, j'ai essayé, mais j'avoue que je me suis laissée distraire. Par Plunderstorm, puis Mop Remix. Et il me reste quelques cases à remplir, mais ça ne va pas être pour tout de suite. Et bien, les annonces, il s'agit de deux nouveaux offées de ce type. Un pour The War Within, comme on s'y attend, mais aussi un pour BFA, puisqu'il n'y en avait pas eu à l'époque. Donc c'est le moment d'aller voir ce que vous avez déjà validé. Je vous mets le lien dans la description, et si vous voulez voir les petites coches vertes comme à l'écran, pour les offées déjà validées, il suffit de vous identifier sur OED et de synchroniser vos persos préférés. Et donc, comme je montre là, les nouveaux offées ne sont pas encore en jeu, donc ils n'apparaissent pas comme validés, même si j'ai déjà rempli les conditions. Là, il s'agissait de tuer tous les boss du le dire, et je l'ai fait à l'époque, mais le offée ne sera en jeu qu'au patch 11.0.7, et ça validera automatiquement à ce moment-là. Mais par ailleurs, pour les offées qui regroupent de petits offées déjà en jeu, on peut voir son avancée. Ça permet de savoir ce qu'on peut retourner faire dès maintenant pour avancer dans le méta-offée. Et j'ai parlé de deux méta-offées, c'est parce qu'à ce même patch, on aura celui de The War Within, et ça, j'avoue que ça a été une surprise de voir cette annonce si tôt. Mais en fait, je crois que c'est cohérent avec ceux des extensions précédentes, qui sont arrivées au moment de la dernière saison, je crois. Enfin, la saison 3, pas la 4, qui ne compte pas. Et comme à The War Within, il n'y a que deux paliers de raid prévus, ce n'est pas si surprenant finalement d'avoir ce méta-offé juste avec la sortie du deuxième et dernier raid de l'extension. Donc pareil, le lien est dans la description, si vous voulez voir, vous en êtes pour ça. Et pour finir, l'annonce qui fait un peu parler la communauté, c'est au sujet de ce patch 11.0.7. Écoutez bien, il y aura une nouvelle île à explorer, et un nouvel anneau avec des chasses spéciales, à sortir avec des gemmes spéciales, et ça, ça doit vous rappeler quelque chose. C'est un copier-coller complet de l'annelée d'Onyx et de l'île des confins interdites, qui avait été une catastrophe en termes de tuning, donc j'espère qu'ils ne vont pas répéter leurs erreurs avec l'île aux sirènes. L'anneau devrait être plutôt fort, fort pour la saison, et un bon tremplin pour la saison suivante, c'est ce qu'ils annoncent, donc il ne faudra pas passer à côté. Et voilà, c'est tout pour ce Flash Info, merci d'avoir regardé jusqu'ici, merci à tous ceux qui m'apportent leur soutien sur Twitch et sur Patreon, vraiment merci, c'est super de votre part, et bon jeu à tous, à bientôt ! Merci.